Yo les amis c'est Gael de Age of Noobs et je suis à 5 secondes de jeu et toi Silent ? Et bah tout à fait je suis aussi à 5 secondes de jeu puisque nous regardons aujourd'hui ce match des poules du tournoi. Exactement du Noobs Tournament donc c'était le tournoi qui était organisé le 21 et 22 décembre 2012 et qui opposent deux équipes pendant les premières poules du tournoi donc c'est des matchs éliminatoires ça rigole pas et donc c'est Vas-y Silent je te laisse faire ! Alors ce sont les Second Destroy au sud contre les trolls au nord Donc les trolls avec un les, façon faute d'orthographe on est des trolls, team de Tartines étrangement Donc Tartines Darkhack qu'on connait un petit peu. Et si je me gourpas ça commence par du trash talk ? Ouais ouais ouais. Non mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début y'a un gars qui a mis sur pause donc ça va être Tartines juste pour le lols. Euh ce qui s'est passé c'est que j'espère qu'ils vont pas continuer quand même parce que les pauses au début c'est juste chiant. Pendant que là c'est complètement injuste et c'est délicieux. Non mais les mecs ils font des pauses, ils lancent le stream et tout, en fait ils mettent pause pour que les 3 minutes passent et tout on les connait voilà c'est bon. Hein ? Ca commence déjà à tricher au niveau 1. Euh ouais. Et donc la deuxième team c'est la team de Derek Yao donc c'est Seek & Destroy c'est ça ? Voilà Seek & Destroy. Alors attention y'a une invade, une invade de la part des trolls mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une ward, ils le savent qu'ils sont venus piquer leur bloc. Voilà donc là tu peux voir la fameuse invade chinoise du Yang Yang. Y'a un coup qui va en bas et l'autre qui va en haut. C'est l'herbe est toujours plus verte chez le voisin mon cher ami. Mais là qu'est-ce qu'ils font ? Ils auraient du bac et venir taper en plus y'en a 2 qui partent, ils se retrouvera 3 pour faire le bleu. Bah écoute moi j'dis y'en a qui ont des balls et d'autres qui en ont pas quoi. Ouais c'est bizarre. Non mais ce que je veux dire c'est pas ça c'est vu que c'est wardé euh le Seek & Destroy est averti qu'ils sont plus que 3 là. Bon non ils ont décidé de jouer la prudence c'est vrai que c'est un amoumou donc il vaut mieux lui laisser son bleu partir tranquillement. Voilà donc Dericao a son bleu ça va être parfait. Au niveau des compos alors je suis en train de regarder. Tiens y'a une idalee qui agresse un peu mais ce sera pas suffisant. Alors au niveau des compos on a des trucs qui m'ont l'air fort sympathiques des deux côtés puisque nous avons une team APOC du côté de la team bleue et de l'autre côté nous avons une team Dao, stun, ouais c'est full de grotte contrôle je dirais. Ouais. Grotte contrôle, domination de lane, enfin bon. D'accord donc on a un Kennen oriental alors qu'est-ce qu'on a pris des pics solides on va dire. Ouais 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 je vois ça et puis euh... Enfin ouais c'est plutôt ballsy euh... Nidalee vs Irelia. Je sais pas trop ce que ça va donner ça... Attention nous avons une agression bot. Oui il y'a le Hamoumou qui est là. Ah Cassiope qui a malheureusement loupé son truc. Ah mais Cassiope qui a balancé ça euh... Alors je suis à 3 minutes 03, 04, 05. Donc j'espère qu'on est exactement au même timing. Alors si Dericao arrive à balancer une bandelette c'est fini parce qu'il y'a Cassiope jug derrière... Oh la la. Oh la belle bandelette fail. Fail ouais c'est le cas de le dire. Quand vous balancez des bandelettes en étant pas... En sachant pertinemment que vous toucherez pas parce que même Max Renge c'est impossible. Ouais ce problème c'est qu'il s'est fait... Il s'est fait voir quoi sur le coup. Sur le coup ça a complètement fait de son gank et tout. Tout le monde savait qu'il était là. Et à partir de ce moment là ça devient comme un peu plus compliqué pour... Pour l'effet de surprise tout ça. Exactement. Donc là pour le moment... Donc la game qui s'installe voilà. La game qui s'installe. La Irelia a bien été POC. Une belle Nidalee en ce moment. J'essaye justement de trahir de la Nidalee. Je trouve que c'est un perso qui est vraiment sympa à jouer. Et j'ai encore des difficultés à ce niveau là. J'avoue que c'est pas trop mal. Alors après avec les nouveaux objets moi j'ai jamais essayé encore. Bon en tout cas on va pas se plaindre. Mais j'aime bien la renforte. En tout cas parce qu'avant elle était vraiment chère Silent. Ouais le match est assez équilibré. Et puis comme je disais... Enfin je voulais revenir sur la refonte de Nidalee. Que je trouve quand même bien réussi. Parce qu'avant c'était pas ça. Ah oui ? Bah oui avant on avait les pieds triangulaires tout simplement. Voilà c'est comme dans camp quand même. Je pense qu'on joue avec GoldenEye. Je parlais au niveau des équipes là. On est pas à 4-0 en 4 minutes de jeu. Donc déjà on va peut-être pouvoir espérer un match plutôt serré. Ouh mais la Irelia qui prend des risques là. A rester comme ça sous sa tour. Attention ! Ah ! Y'a une agression sur le Shogat. Flash d'un moumou. Premier sang. Joli joli. Solo for first blue. Attention y'a Bretzey. Le carrier D des Siken Destroy qui est dans la tourmente. Ouh il dodge le truc. Kassiop et Jack qui est derrière. A ton avis. Ouh là. Non alors là c'est dangereux de venir. Franchement je me sens le plus ton. Mais là mais non mais il va se refaire stun. Il arrive à grab Tariq. Ok et voilà. Je pense que tu as un léger décalage avec le mien. Je suis à 5-0-5 là. Ah j'ai une seconde de décalage. Je vais mettre un petit coup de speed. Hop 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 hop. Voilà c'est bon. Alors là je suis au mid. Elle vient de récupérer quelques lastits. Je retourne au bot. Donc pour le moment oui. Un kill pour Tartine justement. Donc ça va lui faire très plaisir en tant que carga AD. En attendant la Irelia a du bac. Elle avait pas assez de PV. Et donc la tour est bien entamée. Bot top lane. Top lane aussi ouais. Top lane. Je pense que Irelia a beaucoup de mal. Face à cette Nidali. Ouais mais à mon avis. Même si elle est full life tout ça. Mais je sais pas si elle vient de bac non ? Oui elle vient de bac justement la Irelia. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'en fait elle a un peu de retard sur Nidali qui a pas encore bac. Alors Nidali il faut pas tomber dans le piège de ne pas bac là. Il faudrait bac sous peu tout simplement. Parce que la Irelia va pouvoir au niveau du DPS s'intensifier. La Irelia à mon avis elle a du mal en early grâce aux pocs. Ouais je pense qu'au niveau 6 pour avoir peut-être des trades de match assez intéressant. Mais le problème c'est qu'ils ont tous des sorts de heal. Donc voilà je pense qu'il va pas forcément se passer grand chose sur cette lane. Sans l'intervention de quelqu'un. Ouais ouais. Il y a un joli gang de Derikao qui tient on va dire. Derikao que j'ai toujours connu en tant que jungler. Et qui est plutôt couille. Bolsy est une très bonne jungler. Donc il met la pression sur les lignes. Et bot lane ça push. Ça push pour les 3. Mais c'est en haut qu'il se passe quelque chose mon putain. Ouais ouais. Je continue de regarder le replay. Donc je suis à 6.41. Bon le gang qui a pas été très successful de la part de Shugat. Trick timer qui est dans la tourmente il a pas encore sur level 6. Y'a plus de mana surtout. Y'a plus beaucoup de mana. Parce que sans level 6 Nidalee n'a pas forcément d'escape. Alors attention. Ou pire elle aura toujours son flash. Voilà. Géralement on essaie de le garder au cas où. Ouais. Ça y est ça y est elle va commencer à deal un petit peu en forme de... En forme de Cougar. Alors Barka qui prend l'avantage. Donc là y'a un stun. Y'a deux stun. C'est une compo très... Bon. La compo de Tartine au niveau de la bot lane a un peu plus de sustain en effet. Mais dans les deux cas y'a beaucoup de burst. Ouh. L'ulti qui est claqué. Là il faut fuir. L'embrasse qui a été claqué. C'est fini pour Nidalee. Non non elle va s'en sortir. Oh. Pas de beaucoup. Vraiment pas de beaucoup. Je crois qu'elle est passée Nio. C'était juste avant de mourir. Derekao qui se barre. Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai pas tout compris. C'est bon. Ah si le golem a failli être reset. Derekao qui voulait monter tout de suite pour tuer la Irelia. Et malheureusement ça a à moitié reset le golem pour NMG Tangren. Malheureusement Irelia qui depuis a complètement récupéré. Bon Derekao qui est là pour pas perdre d'XP. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Alors il va falloir faire gaffe parce qu'une Irelia c'est très snowball comme truc. C'est vrai. Ça snowball assez vite. Surtout contre Nidalee. Nidalee c'est pas vraiment le truc ultra warfit top. Enfin c'est très bon top lane mais c'est pas ce qu'il y a de mieux contre Nidalee quoi. Ouais je pense que t'as des persos beaucoup plus solides contre Irelia. Exactement un Olaf, un Warwick, un Yorick, un Yorick, un NiveK Brainless. Voilà c'est pas forcément une composition qui est là pour dominer la lane. Ouais voilà on va dire que c'est pas un counterpoint. Oriana, Graves, Nidalee et derrière tu prends les deux héros à gros contre-contrôle et à Nidalee. Donc tu peux pas te faire counteringage. Ça ressemble quand même grandement à une compopoche. Ça manquerait plus qu'il pique soraka. Je suis en train de regarder cet objet là, le flacon cristallin. C'est une nouveauté de la saison 3 qui je trouve vraiment sympathique quoi. C'est une potion, c'est très pratique sur les supports. Parce que ça te permet de pas avoir acheté de potion. Et à chaque fois que tu retournes à la fontaine en fait tu récupères 3 charges et tu peux... C'est une potion permanente, c'est vraiment pas mal. Elle est pas permanente, c'est 3 charges. Oui mais tu récupères tes 3 charges quand tu back. Voilà. Oui donc c'est pas vraiment... Enfin je veux dire ça disparaît pas de ton inventaire, il faut pas que tu la repailles. Non non non, une fois que tu la c'est comme la pierre de vision en fait. D'accord. Je trouve ça assez intéressant mais je pense que peut-être qu'on va voir apparaître bientôt des supports qui à la base étaient pas des supports. Ouais. Genre vu que maintenant au mid on met des bruiseurs, on va peut-être mettre des mages AP au support. D'ailleurs grosse nouveauté, c'est bien fumé en ce moment, c'est le Panthéon mid. Ah oui, j'en ai pas vu beaucoup. Ah bah... Ça fait quelques victimes. D'accord. Surtout avec le Black Cleaver. Nouveau Black Cleaver. La Irelia qui prend pas de risques parce qu'elle connaît... Quand on connaît la Nidalee, on sait que quand on est à moins d'un tiers de life, c'est vraiment une connerie de rester sur la ligne. Parce que sur un saut griffe plus le A, le A qui a un énorme finish. Le A c'est plus tu... moins t'as de vie, plus ça te fait mal. C'est tout simplement ça. On peut résumer le A à ça quoi. Le A de qui déjà ? De Nidalee, en forme Cougar. Ah en Cougar, bah là j'y vois pas en forme Cougar. Attention, y'a mon Oukatan ! Hop là, c'est pas un tir. Oh et ça passe pas ! Oh malheureusement Darkak qui termine le... Alors là, il faut faire un choix. Attention, y'a le Shogat derrière. Ouh, ça se goupit mal, ça se goupit mal. Cassiopeia qui évite le feu, le... La barrière avec le flash. L'écrou là, je sais pas comment ça s'appelle l'écrou de Shogat. Rupture, ça y'est. Alors tu as réussi à placer Cassiopeia et un spell de Cassiopeia alors qu'il n'y a pas de Cassiopeia dans cette game. Non mais Cassiopeia et Joke. Ah Cassiopeia. Oui voilà, c'est son nom. C'est Léona, je sais bien. Voyons. Léona, ouais. Voyons. Euh Cassiopeia qui devrait se casser là. Ouais, là je pense que... Là il faut pas rester, y'a un Shogat qui attend que ça. Le problème c'est de se casser. Non, 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 il faut pas rester là Cassiopeia et Joke. Faut pas rester là. Là parce que maintenant c'est la moumou qui va prendre... Parce que tu peux mettre ça. Non, non, c'est joli, c'est joli. Y'a le Grave qui est là pour prendre le kill. Cartier qui va tomber. Mais pourquoi il tape un sbire ? Et c'est joli, c'est joli, récupération des kills. Et du coup Cassiope, qui reste en vie. Alors, deux pour un. Donc deux pour un, c'était Warfit. Ouais, c'était quand même risqué, ils auraient pas du le tenter. Là franchement c'est un gros coup. Ah le Shogat, le Shogat, le Shogat qui s'est fait complètement check. Y'a le Red Buff, y'a le Red Buff, c'est bien, ça va le ralentir. Malheureusement, voilà. Très bien joué du Shogat. Du Kennen. Je le vois pas le rattraper, franchement. Non, 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 Shogat va s'en sortir. C'est pas très squishy Shogat, donc c'est parfait. C'est pas un perso qui se fait prendre comme ça. Ah, on voit que la tour top est tombée. Je l'ai pas remarqué perso. Malgré le kill qu'Ireliya a pris en 1v1. Alors, c'est souvent une façon de rattraper au niveau de l'équipe, quand on est pas très à l'aise niveau qu'il y a une forme. C'est tomber les tourelles assez vite mon cher Silent. Donc tu disais ? Ireliya a fait des bacs au moment où sa ligne était push, donc je pense que sa tour, c'est pour ça que ça a fait tuer plus rapidement. Tentative de Drake mon cher Silent ? Tentative de Drake qui à mon avis va pas être contestée. Absolument pas contestée en effet. Bah en même temps, je dirais que c'est pas Wardame. Dat Tarting, attention, les carry AD, il faut vraiment faire gaffe à l'anida et AD quoi. C'est pas la lance qu'il faut se méfier, c'est le saut. Voilà, là voilà, l'anida qui fonce dessus. Dat Tarting, Darka qui tombe également. Voilà, c'était une très belle réussite. T'es sûr que le saut il fait des dégâts ? Non, pas le saut. Le saut fait des dégâts, mais c'est le A qui a un énorme finish. Les gars comptent jusqu'à 300%, ok. Contre les cibles blessées. Ah ouais, c'est puissant. Ah non, non, il faut se méfier du A. Si l'enchaînement c'est je te saute dessus, je te griffe, ça te baisse encore ta vie et le A pour finir. Ça ressemble un peu à Elise en fait, parce qu'elle a le même type de A Elise. Ah ouais ? Bah c'est Elise, c'est de base le A, quand t'es informé, il te met 8% de ton total de vie que tu possèdes. Et le A, quand t'es informé d'araignée, c'est 8% de ton total de vie qui te manque. D'accord. La tour top qui vient de tomber mon cher Silent. Et le bleu qui a été volé, donc tu l'as... Merde, putain. Lya, 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 c'est quoi son nom elle déjà ? Oriana, putain. Oriana, ouais. Irelia, Léona, Oriana, foutez-moi la paix. Alors ils nous ont nerf Tiana, mais je crois qu'ils nous ont pas nerf Oriana encore. Ouais. Ouais, ça mérite un peu. Je veux dire, elle est très forte, mais est-ce qu'elle a besoin d'un nerf ? Je sais pas. Oui. Oui. Ah bah tu me poses la question, mais je t'ai répondu, oui. D'accord. Bah un truc qui a un shield monstrueux, un slow, un ulti d'engage, un auto-attaque de niveau 1 qui te fume la gueule. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est quel est le choix du stuff du Graves parce qu'il a beaucoup moins de vie que Tartine. Alors, c'est pas normal. Allez, c'est censé être ultra squishy. Euh, ça vient peut-être des Masteries. Tu parles de Graves ? Graves contre Ez. Graves est pas forcément très tanky. Bah, ils ont même un montant de point de vie, les deux. Ouais. Plus, ils ont quasiment, euh, je vais dire, là. Oh, ils ont quasiment... Il y a le Shogat avec le Red Buff ? Ils ont tout mis de Thorane, quoi. Ouais, en haut, Nidalee qui a l'air... Oh, il y a le stat qui passe. Donc, pour Nidalee, c'est terminé. Non, c'est une bonne escape, hein. Ouais, mais elle a dû claquer son flash. Ouais, elle a tout claqué, bon... Et elle vient de passer sous la ward. Non, non, c'était joli. C'était une belle escape. Une belle réaction. Alors là, pour le moment, il y a 6 à 4, 20K7 à 19K5. C'est une game très intéressante. Attention, qui a chopé Jug qui a complètement chopé le Tartinou. Hop, malheureusement, Bredzac est trop squishy. Et la fatigue qui fait son effet. Attention, il y a un moumou qui arrive juste derrière. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de filer un deuxième kill ? Oh là là. Je pense que Derek, il va mourir. Il va se faire... Oh non, c'est bon, il passe. Le stun, il passe. Le stun, il passe. Derek qui tombe Tartin. Entre temps, il y a eu un teamfight mid. Et c'est la... La nid allée qui est tombée. Alors, j'ai pas vu ça. Elle était revenue après son escape. Sans flash, sans rien. Ouais, ouais. C'est peut-être une erreur stratégique à ce niveau-là. Bah, elle essayait d'empêcher. Je crois qu'il voulait piquer des sbires au Shogas. Alors que, voilà. Généralement, quand on tente des trucs un peu bullsy dans le jungle alverse, c'est au moins d'avoir un spell pour vous évader. Et Derek, il y a eu qui TP sur une watch. Je sais pas s'il le sait et qu'il le fait exprès. Ouais, non, j'ai vu ça en effet. Mais parquet va peut-être le ralentir au dernier moment. Je sais pas s'il le faisait exprès et tout, pour essayer de le bait et de le ramener sous la tour. Ouais, c'était possible, mais je pense pas. Sachant qu'il a pas du ulti... Voilà. Non, non, pour bait, faut avoir les moyens de bait, là. C'était pas le cas. Il voulait juste bait. J'ai vu des gens qui baitaient et après ils ont fait, ah j'ai pas mes spells. C'est beau à voir. Parfois ils font même des très beaux baits, mais ça passe pas du tout. Ouais. Bon, une game assez serrée je crois. Ouais, 7-7 pour le moment. Légère avantage au goal, même pas, même pas. Bah entre le Graves qui a peut-être pas l'air... Enfin, il a pas l'air bien dans sa game. Oh, il meurt ! Oh, joli ulti du Ezreal. Franchement c'est joli. Cassiope Jug qui va quand même pas se donner. Non, c'est bon. Il y a eu le festin. Le festin. Le gdognognognam, comme on l'appelle. Kennen qui est très bien dans sa game. On va faire un petit check d'Elastite. Tu veux que je te laisse faire plutôt ? Moi je les ai alignés. Donc au niveau du top, 113 à 118 pour Irelia. Euh, oui. Euh, deux kills. Alors attends, on va faire au niveau des gold parce que... Ouais, écoute, on va faire ça plus simple. Il y a que sur Graves Ezreal qu'il y a une grosse différence. Mais vu le nombre de fois que Graves est mort, ça m'étonne pas. Ouais, Graves ce qui est vraiment pas bien dans sa game là. Euh, non mais Graves il s'est donné deux-trois fois. Dot Tartin prend un énorme avantage sur notre cher... Brazzer. 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 Et au niveau des... Au niveau des jungles... Comme les... Brazzer ça me fait penser au... 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 Il y a un truc au top. Euh... Au KFC. Je sais pas si t'as déjà mangé au KFC ? Non. Enfin j'ai déjà mangé mais une fois ou deux dans ma vie donc c'est pas un truc qui m'a... Tu penses qu'il faut que tu retournes au KFC ? A mon avis c'est... Non franchement le KFC pour moi c'est trop cher pour ce que c'est. Mais bon on est pas là pour commenter le KFC ! Je disais donc Derikao qui est très bien dans sa game. Un 3 kills pour un jungle. Euh... 66 last hit c'est autant que Shogat. Avec bien plus de succès sur les lignes. Ah attention l'apparente la... La Nida qui devrait s'enfuir elle est absolument pas... Opti là pour le moment. Bon la Nida c'est une bonne escape mais faut quand même pas trop jouer avec sa vie. Bah voilà voilà voilà. C'est pas une Nida qui stone et qui slow. Parfait là il est rentré dans le bouche exprès mais malheureusement il y a le cooldown qui revient. Et c'est fini. Ah non elle va le sourire. Oh y a le heal. Joli. Dommage. Franchement c'était vraiment à la seconde ou au quart de seconde. Ah tiens je t'ai dit Nidalee euh voilà quoi. Pas trop s'inquiéter non plus quoi. Oui non mais là il y a de la maîtrise parce qu'elle l'aurait fait une seconde plus tard. L'embrasse l'aurait terminé quand même. Et là Braiser qui prend vraiment des dégâts là. Ça a vraiment snowball. Ouais Braiser il est niveau 9 hein. Bon y a pas une grosse différence de niveau mais à mon avis il va bientôt se prendre deux niveaux d'écart. Et là là on va sentir la différence. Et surtout il y a quand même 5 kills là. Voilà il y a les deux niveaux d'écart là maintenant. Il y a la BF euh le... Ouh ! Ouh Kenen, Kenen qui était là au bon moment. Oh ! Kenen qu'on a pas beaucoup vu mais qui joue très bien hein. Ouais qui joue très bien. Qui joue très très bien. Il joue très bien. Bon il est un peu derrière Olastic mais il a deux kills quoi. Ouais c'est vrai. C'est l'homme invisible qui fait le café quoi. Là pour le moment euh enfin... Il y avait une égalité là et ça commence à prendre l'avantage. La Mumou qui est là. Il aurait peut-être dû ultier. Est-ce qu'il avait son ulti la Mumou ? Non. Si il l'avait. Il avait son ulti. Il aurait pas dû l'attendre à mon avis. Ah ! Ah ! Le... Le smite qui a claqué un peu tôt je trouve. Ouais le dragon qui est pas contexte. Et en plus Derikao qui est éloigné de ses mates. Derikao qui se stun. Ouais et je pense qu'il a voulu essayer de faire un engage, de prendre les 5 dedans mais il y a pas son équipe, il y a personne. Nidalia est en train de poucher au top. Ouais à mon avis il y a eu un petit manque de communication là quand même. Parce qu'on prend pas des risques comme ça quand il y a pas tout à fait. Je pense qu'ils vont tenter le split push et ça fait mal hein Nidalia n'empêche. Ouais ouais non non mais c'est pas mal. Bon là maintenant elle peut plus invier à la Irelia là à mon avis. Ouais voilà surtout avec les dégâts. Ouais ouais c'escape c'est pas grave. Non l'escape je crains pas mais c'est vrai que la Irelia il faut pas qu'il ait à nouveau son cooldown pour sauter sur la cible. Ouais c'est pas grave au pire il fait un deuxième bond puis un heal. Non mais la Irelia est quand même un truc pour se rapprocher et un truc pour slow. Ah mais y a le flash. Non non mais ce que je veux dire c'est que pour le moment la Irelia en 1-1 c'est foutu pour la Nidalia. Bah c'est le reste là oui mais bon la Nidalia elle pourra toujours s'échapper je pense. Oui non mais le but c'est qui fuit c'était ça ma question. Voilà c'est la Nidalia. Voilà donc le bloc qui a été pris par NMG Tangoine, par la Léona, Oriana. Oriana putain de merde. Oh t'es pas des dégâts je sais dire Oriana ça fait des bons dégâts. Oui elle a quoi comme stuff là ? Elle a le Graal Impi ou Brazzer qui prend beaucoup de dégâts là il faut qu'il se méfie à l'ulti. L'outil qui peut l'HV reste pas sur cette ligne mon part. Ouais mais je pense que Brazzer reste pas sur cette ligne. Non non. Brazzer faut pas qu'il continue à forme. Faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les aider en bas mais bon ils sont déjà 3. Il faut qu'Oriana il se bouge quoi. Bah cette fois avec le double stud je le sens pas par contre. Non non il faut pas déconner. Surtout que le Kennen fait bien mal. Voilà. Kennen qui prend encore un kill. Donc il y a un kill sur la Léona qui s'est donné. Mais il y a pas de coordination. Malheureusement là il y a une baisse de DPS. Oh l'ulti qui est loupé. Là il y a une tentative de DPS mais voilà. Donc là c'est bon par contre là ça va être terminé pour le Kargad. Et reste pas là Brazzer qui tombe. Derrick yao qui peut plus rien faire qui a pas assez de dégâts. Non il a décidé de flash de se retirer c'est plutôt pas mal. Alors mais Brazzer... Bon il y a pas de coordination dans les team fights de l'équipe de Derrick yao. Il s'appelle déjà les... Pardonnez-moi les second destroy. Ouais c'est ça. Sur ces... Il y a un manque de... Enfin il y a quand même un manque de réactivité c'est peut-être ça. Il paye un peu à ce niveau là. Ractivité je dirais pas mais ça c'est quand il y a un team fight. Ils ont pas encore joué assez souvent ensemble. Ils arrivent toujours one by one quoi. C'est le peloton d'exécution c'est moi je me fais tuer. T'attends bien que je sois mort avant d'arriver. Tric timer va pas plus loin ça sert à rien mec. Bon ouais je sais pas trop ce qu'il veut faire parce que de toute façon Aurelia elle va le stun, elle va se barrer et elle a le flash. Non elle a pas le flash. Non mais voilà regarde. C'est pas ce qu'il va se passer si tu essaies de l'agresser. Elle a l'ignite. Un peu trop tôt peut-être l'ignite mais... Non non mais il faut jamais follow une Aurelia jusqu'au bout à la fin. Oh je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée ? Moi non plus. Chops ? Euh je pense qu'il y a peut-être un peu de lag. Un petit freeze. Bah l'ignite elle a claqué trop tôt. Bon alors là le Graves qui est complètement under. Oh non il a failed ce truc. Là ça se donne. Mais déjà qu'est-ce qu'il fout ici quoi ? Je veux dire il a rien à foutre ici c'est même pas ward. Ouais franchement le Graves qui est un petit peu on va dire en dessous. Il est tout seul c'est pas ward. Il y a deux tours de trop haut d'avance là. Là il se donne. Il a overextend comme on dit. Bon après l'ignite comme j'ai pour revenir ça fait des dégâts. Ça augmente je sais plus si ça augmente encore. Ça augmente la puissance d'attaque. Je crois pas que ça augmente. Ça genre baisse de la pénétration d'armure. Ça c'est la fatigue si je me trompe pas. Donc moi je l'utilise vraiment en finisher quoi. Mais bon. Daikawa qui se fait agresser. Là ils sont plus du tout dans leur jungle. Shogad qui est devenu assez gros pour plus se faire inquiéter. Là maintenant ça commence à devenir difficile. Là normalement en théorie leur team est très capable. C'est juste qu'il y a un manque de dégâts et un petit peu un manque de timing. Là comme celui-là. Le problème c'est qu'ils sont jamais fait de gros team fight à 55. Puis ils ont une compo qui permet de pot qu'ils s'en sont pas servis. Là il manque quelqu'un. Si il y a qu'il y a les 3 ultis. Oriana, Amumu et Léona. Les 3 ont fait toute la team. Ouais. D'ailleurs cette compo permet aussi ça. C'est pas uniquement une compo de pot. Non 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 non. C'est une belle compo là. Mais c'est juste que. Ouais. Ça sent le surrender. Là il faudrait peut-être. Ouais. Enfin. Ne pas trop flammer là. Ça sert à rien. Au pédage et encore. Ça peut être humoristique. Mais sur end time. C'est carrément un petit peu méprisant. Il faut éviter ça les gens en tournoi. Bah non. Bah non. En tournoi tu fermes ta gueule. Je suis désolé. C'est pas le moment de trash quoi. Bah si. Si ça les fait sur end. Tu veux pas te priver de la victoire. Si sur end pas en tournoi. Non mais je veux dire. Il y a un minimum d'esprit sportif à avoir quoi. Sur end time, perso, bof quoi. Ah si ça les fait rager. Ouais mais non 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 non. Parce que t'es juste un connard quoi. C'est tout. Ouais mais t'as gagné oui. Non mais là le but c'est pas de gagner à tout prix. C'est. Il y a une différence entre. Gagner au niveau. Au niveau du jeu. Agresser les gens quoi. C'est tout. J'ai 1 million de dollars la saison 3. Ouais ok ça y est. Non mais je pense. C'est que c'était Pérouien. Tu peux pas comprendre. Bah si je comprends. Je sais pas. C'est bon. Il s'en remettra psychologiquement et tout. Non mais j'ai jamais dit que c'était vraiment un truc de connard. Mais sur end time c'est un truc qui se dit pas quoi. Ah sur end time, L2P, fat flow. Non je déconne. C'est plus ceux qui me connaissent sachent que moi je passerai peut-être mon temps à insulter les gens. Ouais bon ben là malheureusement j'ai l'impression que c'est la fin. C'est la game qui comme ça. Oh non non y'a un joli mais là y'a une Irelia qui flash. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. L'ericare ou t'as pas placé ton outil en boule. Peut-être que Ryah va mourir. Ce serait sa première mort. Non 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 il faut pas aller plus loin là. Non. Les braiseurs braiseurs qui a vraiment été enfin j'ai l'impression que c'est à cause de l'EI. C'est un drôle de stuff n'empêche la Eliash. Pourquoi un dardeur ? Ouais. je comprends pas le la de la cd reduction là je comprends pas trop j'aurais bien faire un au bout du rouleau le dragon qui est entamé ah si il va être contesté mais là c'est difficile de contester un truc comme ça je sais pas ce qu'il va le contester c'est trop tard et ça y est des récaux en plus ils sont splits et voilà des récaux qui va devoir se suicider puisqu'il n'a pas trop qu'est-ce que tu veux échapper à qu'il n'a pas la sphère stone en plus il se fait stone quasiment sous la tour et il donne un assist donne un assist donc c'est très mauvaise opération mais enfin non mais je veux dire il pouvait pas le savoir qu'est ce qu'il a fait selon toi que voilà pour en arriver à cette situation bah les team fights n'étaient pas coordonnés et puis la bot lane a perdu oui voilà la bot lane qui a malheureusement feed l'autre bot lane faut dire ce qu'il y est là on est à 2-8 bon on était pas à 2-8 en face de ligne mais bah voilà tu regardes à canon 7-0 donc ça c'est le premier problème ça veut déjà dire que canon 1 est feed et que 2 oriana elle a pas de gold il y a il y a 2-0 ça veut dire que il y a les feed et qu'en face il n'y a pas de gold bon voilà ils ont dominé les lignes à partir du moment où tu domine les lignes et qu'en plus t'as une compo qui snowball passait pas mal quoi qu'est ce que tu veux de plus quoi je dirais que c'est ce qu'il t'a parlé voilà je pense qu'ils étaient au dessus quand même l'équipe ouais ouais non non il n'y a pas à dire il y avait un début de game qui était vraiment sympathique et puis ça snowball derrière merci à toi silent et puis merci vous et à un prochain commentarié ensemble mon cher silent en effet à très bientôt alors pourra plus s'enflammer sur les prochains parce que là ça manquait d'action et sur la première partie ici c'était sympa après c'est clair que ça a commencé à c'est équilibré sur la première mais bon je m'attendais quand même à voir des mouvres de folie tout ça du beau jeu quoi quand même eu du beau jeu et du beau jeu j'avoue que nidali elle nous a fait des belles d'esquelles sur ce c'était donc les trolls contre seek and destroy sur la phase de poule à la prochaine les amis ciao 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 ciao